Générique ... Merci de regarder la chaîne 62 Faire l'heure du journal édition 62. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2015. Bienvenue à ce journal. A la une, conférence de presse souleuse du secteur vaudou. Cette conférence de presse donnée ce jeudi par la KNVA était un fiasco. Cette conférence qui avait pour objectif de présenter le conseil des hâtis formé de trois personnes, un grand servitorial général, un employeur national n'a pas pu se dérouler dans le calme. L'arrivée inattendue d'Irvainz-François, un proche de la Mambo, Evonie-Georges-Auguste, a tout chambardé. Un incident qui a rendu furieux plus d'un, notamment, le secrétaire général de la Confédération, Alex Compart. Une idée de l'ambiance au micro de notre collaboratrice, Jenny Castrail. Trois hâtis. Alors, c'est le raison d'avoir un bon besoin. C'est le raison d'avoir tout ce qui a fait que j'ai là, j'ai là-bas. la mwen accepte mw te la deja mba di mna kom primye de ka primye men de toute façon nous font trio de 3 ou conseil 2 3 koteke mpake bepouwa pou mw selle mbo karol de messemen kiati kounial pake bepouli selle djokouma kisoti kanadal pake bepouli selle ebe nou toule toa ge menm doa nou toule toa ge menm pouwa et pou na jere pouwa pou na jere vodouan et pou mennè pep dame yale a bon pas et tout moun la dene mme fouet sa kifé salvé à la baguen poublev baie poule maves aïssé lié vodoua se pouli tout et naftan yo tout pou nou foun selle travail nan inyon nan la paix et noter tansom c'est tout changement sa yo qui fait légalement non papiers koteke nou chenje oui c'est déjà fait se di pendan dee mwa se travail sa kapfète koreksyon kapfète nan premier an statu kitegeyen pou na jere kote nou yen avek plus de 3 avokats alo son travail kite komanse depi devon mw selle bouwa kitee sinye la avon la souble apre ati mw jesne bouwa li menm li te jambé selon statu y statu ka enve ya nou te soupoze retan on 21 jou 21 jou apre pou yom mette on ati proviso a kote 20 jou en ou gan ampere auguste senklou kom moun ki pou fè transisyon a proviso man kel kenbe asiatu la pandan 90 jou 90 jou sa li fini sou nou konia il fale aske nou mw mw nou te mette on ati depilitif men pandan 90 jou sa refleksyon ke nou ta fè nou te estimé ke nou fon asiatu a 3 tèt 3 moun nan tèt asiatu la men se toujou on ati ke yo ye sa vle di yo 3 yo reprezante yo ati se sa pa gan yinye la dan nou fè ajusteman yo nou fè modifikasyo yo tout bagay poten dan statu onan ka enveyan madame jorge tankou mwen di l promye bagay mwen di mwen tou kom yon manbo mwen patou kouran de detay passe tout am mpawè preuv y patou kouran de detay yo pas avant ke mwen fini yo prezentem tout preuv tout signatiu passe lem yo fè apela mwen kwa m souvle premier ideyan se chita mette tout moun ansam pou mdemet la pe yo te pli pwos primatiu yo te pli pwos primatiu yo te pli pwos complot ave pwomisair nan parke pw te fai arrêter nou nou men kom dan respektu de la loa nou te mwen de koukou tout pwya tou yo ving kobanko je di a yo se moun primatiu yon mwen ya firme yo yo mwen ya di moun balo mwen moun tout pwya et nou vle a bon kler a la du soal mwen de il se da zamo si te ati la du moun chelabri la du mbak jomati se nou toubi yon temetam et l'oua yon pavle l'oua yon traché de batte chocs de batte jomati et l'oubabe aïe babe aïe babe première journée de grève organisée ce 14 janvier par le syndicat des enseignants le coordonnateur de l'union nationale des normaliens haïtiens haïtiens une eau josé merillien lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi affiche sa satisfaction c'est une réussite dans les dix départements se réjouit-il il invite les enseignants à intensifier leur mouvement de mobilisation contre la politique discriminatoire à l'égard des enseignants selon le professeur merillien les deux journées de mobilisation organisées par l'UNO ont pour objectif porter le gouvernement à ouvrir les négociations avec les enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail on a dit que deux journées s'il a yo 14-15 qui se deux journées de mobilisation c'est un signal que une ouvre aïe gouvernement qui la gouvernement qui pour vini tout nous yon que il y a des problèmes qui la qui parait sur le secteur d'éducation le secteur d'éducation le secteur d'éducation n'est pas de respecter le secteur d'éducation il y a des problèmes qui empêchent que le secteur d'éducation qui n'est pas de résoudre ou pas de résoudre son signal nous voyons tout c'est qu'il y a des femmes et des garçons qui viennent pour vini notre ministère qui remplacent dans le secteur d'éducation donc pour nous dire qu'il y a des femmes qui viennent l'idée qui viennent pour un poste ministre d'éducation après Manigale pour le connaître là il y a des problèmes qui ne sont pas de résoudre et que nous ne sommes d'accord qu'on se prend pas si nous n'avons pas de vini encore et que si la vini proposte ministre d'éducation il faut le connaître la bachak solution la valise nous pensons que le grev là il y a des réussites à 5% il y a des réussites à 80% à 70% mais quand même pour nous même c'est ce qui est possible qui va y et nous venez tous les enseignants parents et élèves qui ont un mouvement pour que vous puissiez être mobilisés pour que vous pourrez les mêmes jours les 15 ans vous réussissent plus totalement encore et nous nous disons par exemple tout le monde nous sommes d'éducation pour les élèves mais vous avez la rue avec le bateau qui vient de l'éducation vous avez dirige vous avez dit ce départemental pour une explication de quel droit vous n'avez pas le chèque vous n'avez pas le chèque vous n'avez pas le chèque de quel droit vous n'avez pas le matériel touché 20 000 $ chaque mois chaque dépense 20 000 $ chaque jour l'élbati et puis il y a le proposé 60 000 $ par mois qui m'a de quel droit il y a le proposé 60 000 $ mensuellement et puis 8 000 $ pour seulement loyer et manger sans que tous les frères vous n'avez pas le salaire vous n'avez pas le salaire vous n'avez pas le salaire vous n'avez pas le conseil électoral qui m'a de 120 000 $ à 240 000 $ je n'ai pas le travail pour être calais donc vous n'avez pas le salaire donc le même professeur qui a 150 $ comme salaire équivalent en Amérique vous n'avez pas décidé de dire ça c'est vous n'avez pas c'est mobiliser et nous nous allons tout enseigner dans quelques pays comprendre mieux dans la bous misé nous 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 avec nous 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 des automobilistes du secteur du transport en commun jugent insignifiantes la baisse du prix de l'économie à la pompe ils se montrent indifférents par rapport à cette réduction appliquée sur les produits pétroliers A leur avis, cette révision ne pourra faciliter aucun ajustement au niveau des prix des différents circuits. A rappeler qu'une baisse de 6 gourdes et de 8 gourdes a été appliquée respectivement sur le prix de la gasoline, le gazole et le kérosène. La réaction de plusieurs automobilistes au micro de Jean-Halens Macajou. A leur avis, c'est qu'ils ont mis combien de cobs ils ont mis sur le gazoleil. Est-ce que ça a été retiré pour que nous nous faisons descendre la machine ? Non, il n'y a pas de descendre. Parce que quand ils ont mis un paquet de cobs sur le gazoleil, je ne peux pas rappeler combien ils ont mis, mais ça a été retiré sur le gazoleil. Comparativement avec ça, il n'y a pas un du tout du tout. Comment vous avez-vous retiré sur le gazoleil? Vous avez retiré pour que les machines descendent? Au moins, quand vous avez 10 ans, pour que vous avez retiré 9 dollars sur le gazoleil. 8 à 9 dollars. Mais ça n'a pas de café. Pour que ça n'a pas de café, pour que ça n'a pas de café. Bon, les 40 dollars qu'on a, au moins, il n'y a pas de descendre. Bon, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui peut taxer pour rien. C'est les taxes. Est-ce que vous avez un message pour l'Université Sociale, l'Université de la Finance, qui peut fixer tout le gaz dans le pays ? Est-ce que ça va apprendre à respecter le gazoleil et chauffer avec le passager ? Parce qu'il n'y a pas de respecter les gens. Il n'y a pas de respecter la population en général. Parce que vous imaginez, vous avez monté le gaz là, ou vous mettez un paquet comme ça, vous pouvez tirer 6 goutes sur le gaz. Vous voyez, c'est ça, là, quand vous avez un chauffeur et un passager ? Oui, il y a un problème, vous avez besoin de mettre un passager. Vous connaissez ça, vous mettez ça, ça vous retirer sur le gaz, parce que nous ne pouvons pas descendre pour le gaz. C'est pas que vous avez besoin. C'est un peu de respect. C'est pas que vous avez besoin. C'est toujours un peu de temps que vous vous avez tirer. Mais est-ce que vous avez un programme propre ou pourquoi ? Je vous dis à l'université de gaz à l'université. Oui, il y a un matin, il y a un gaz à l'université. Vous avez besoin de mettre ça. Vous avez besoin de mettre ça. Vous pensez, si vous avez tiré 6 goutes sur le gaz, ça va permettre d'être en place ou de descendre ? Non, il y a une discussion. Mais si le dollar ne va baisser, si le dollar ne va baisser. Le dollar ne va baisser, c'est toujours un peu de temps que vous avez besoin. Si le dollar ne va baisser, au moins, ok. Il va baisser le prix du gaz, mais il y a une discussion pour le mettre avec le passager. Déjà là, comment est-ce que vous avez tiré le gaz à l'université ? Normalement, vous avez tiré 12 goutes sur le gaz à l'université. Vous avez tiré 12 goutes sur le gaz à l'université. Vous avez tiré le gaz à l'université ? Oui, le gaz à l'université. Le gaz à l'université est descendre la première fois. Il y a 25 goutes sur le gaz à l'université. Il y a 15 goutes sur le gaz à l'université. Pour nous, 6 goutes, au moins, 21 goutes. Vous avez retourné 8 goutes sur le gaz à l'université, avec les signes de 23ànudes. Les signes de 25 goutes sur le gaz à l'université. pour nous même, comme ce n'est pas rien à dire pour nous, parce que les gens demandent de retirer 25 goutes là, ils ne peuvent pas retirer, je dirais qu'il n'y a pas de 25 goutes, si vous retirez, vous n'y a pas de retirer, si vous retirez, vous mettez 8 goutes, 15 goutes, vous mettez avec 23 goutes. Jusqu'à présent, nous avons rencontré avec le président syndicat pour nous connaître comment la situation va avoir à la baisse. Donc, nous allons parler pendant la semaine, parce que nous nous demandons de retirer 25 goutes là, nous devons nous résigner, pour nous devons toujours remercier, même pour l'état de l'état de l'Etat qui va nous fonctionner. C'est un message pour nous ici, c'est qu'il n'y a pas de baisse, c'est qu'il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse, c'est qu'il n'y a pas de baisse, c'est qu'il n'y a pas de baisse, c'est qu'il n'y a pas de baisse. Mais nous connaît que le prix de la baisse est très exorbitant ici, en Haïti. Mais pour la gasoline, nous n'y a pas de baisse de baisse. Nous avons besoin d'un gaz à l'air. Mais nous l'automne, nous avons besoin d'un gaz à l'air. Oui, tout le temps est en dessous. Maintenant, si nous descendons, nous n'y a pas de baisse. Nous demandons qu'il n'y a pas de baisse, nous n'y a pas d'équilibre entre passagers et chauffeurs. Et puis là, nous n'y a pas d'un gaz à l'air. Mais je suis sûr qu'après l'élection, il n'y a pas encore de baisse. Nous n'y a pas de baisse. Nous n'y a pas d'un gaz à l'air. Nous n'y a pas d'un gaz à l'air. Jusqu'à ce que nous n'y a pas d'un gaz à l'air. Il n'y a pas d'un gaz à l'air. Destruction de semences dans le plateau central. Dans une conférence de presse, Villeney et Lisanne, porte-parole des paysans victimes de plusieurs communes du centre, accuse l'Etat haïtien en complicité avec des organisations non-gouvernementales du secteur agricole. L'Etat laisse le champ libre aux ONG évoluant dans le secteur au niveau du plateau central déplore-t-elle. Elle dénonce également l'exécution du projet Winner par l'USAID en concurrence déloyale à la production locale. Villeney et Lisanne annoncent une caravane pour le 18 janvier prochain dès 8h du matin qui partira de la deuxième impasse Lavaux devant le bureau des avocats internationaux jusqu'à Sodo dans le département du centre. Les précisions de Villeney et Lisanne au micro de l'UICAN de Sébariste. Objektif conférence si la, se pou nou rele en mwè, fwa sa a pou tout rekwot nou, espèsyalman piti minou yo. Ane sa a ki anpoisoné, a komplisite l'Etat haïtien ki genyon minister agriculture kap jwè wòl a bolotye nan plateau a. Sa fe lotan de pin konstate, l'Etat haïtien preske disparet nan plateau central. Pou ba jaret ak yon ban ONG, kap itilize mise pep la pou blanchi la jan yo. Depi 2009, minister agriculture finalman disparet nan plateau a. Kote yon titan apre, nou wè pye citron ak zorange nou yo komanse ap seche ak tout citron ak tout zorange. Ki donk? Mèm citron ak zorange nou pat jwen pou nou kombat kolera minister, nasyon zinyan ki la gedèy ak mize nan mitan fami haïtien nan jodi ya. Pada tan sa, wè ne ap pase nou nan rizib ak yon proje sistem de rizikulti intensiv ki koute plus pase 120 milyon dola Ameriken. Pada konstitisyon 1987 la di klèman ke Haïti se yon peyi agrikol. L'Etat pata dwe la ge agrikulti peyi ya nan men etranji. Chak jou ki pase, mize nou vin pi red paske agrikulti ya. Bon gre mal gre, se sel sous peyizan yo. Yo pa gen le de, yo pa gen le toa. Kan, mayi ak pitimi, rete inik espoa nou pou kombat agrangou. Pye l'ekol pitit ak voye yo nan fakulte si posib. Poutan jodi ya, apre gwo kolon zekle file, fin touye koshon nou, detwi kafe, koton nou yo, citron ak zorange nou. Men, yo fe pitimi nou an toune poazon, pou fini avek nou. Sa konte banan ak poa nou yo ki an poazon ni. Me zami, gade nan ki sa leta meten nou. Pitimi ya ki ta pral ede nou, ak mize eleksyon yo, toune pichon. Yo ban tibet, kale la dan yo. Epi, l'etat meprize nou, kom si, maman loa peya, nan atik vendel, pa rekonet, doa la manja nou. Ou bien l'etat ayisyen pa jam siyen, pak internasyonal sou doa sosyal ekonomik, ak kulturel, pideksyou. Sak pi red la, depi, depi, n'pase bo pi timi yo, tibet yo mwade nou. Tout kwa nou fe boule, zwa zoyo mouri, le tibet pi timi yo, mwade yo. Gade yo konvlo pou touye nou, nan plato sentral. Poun fini, nap evite tout media, tout jounaliste, nan yon gwo karavan, jukap lundi 18 janvier, huit et apan nan maten. Kwa ten ap soti, nan biro avokan international, BAYI, pou nal bout sodo. Yon manye pou tout moun, ka wè, ak dè na wè yo, neglijans ak irresponsabilite, ministe lagu kiti na plato. Lancement ce jeudi 14 janvier 2016 de la deuxième édition du concours Combite pour reboiser Haïti, initiative de Total Haïti SA. Ce concours a pour but de donner de la visibilité et d'encourager les institutions, les associations, les individus et toutes les entreprises engagées dans les projets de reforestation à travers ce concours en les récompensant afin d'inciter d'autres personnes à s'impliquer également dans le domaine de la reforestation en Haïti. La période d'inscription se tient du 14 janvier au 29 février 2016. Les postulants doivent au moins travailler dans le domaine depuis trois ans en vue de s'assurer que leurs projets puissent retenir l'attention des organisateurs. Les précisions de la responsable de Combite reboisement, madame Aude Amber, au micro de Nancy Lenné. On lance aujourd'hui la deuxième édition du concours Combite reboisement qui est un concours qui a été lancé en février 2015 d'abord par Total. On a fait la première édition en 2015 et là c'est la deuxième. C'est un concours qui a pour but de récompenser, de donner de la visibilité et de mettre en valeur les projets de reboisement qui existent déjà dans le pays et qui replantent en fait des arbres. Donc là, avec ce lancement, on ouvre les inscriptions. Tous les projets, quelle que soit leur taille, où qu'ils soient dans le pays, à travers tout le territoire, peuvent s'inscrire en récupérant un formulaire d'inscription. Ils peuvent s'inscrire directement sur notre site internet ou récupérer un formulaire dans les stations de services totales, dans les agences de la Sogexpress, de la Sogebanque, de la Capital Banque, les dépôts Branat et les agences de Palmis, Microfinances Sociales. Et ensuite, ces formulaires, il faut qu'ils les rapportent sur les stations totales. Ils ont jusqu'au 29 février pour ça. et à la suite de ça, l'équipe de Total Haïti et des étudiants en faculté d'agronomie, de neuf facultés dans le pays, appellent tous ces projets, leur posent un certain nombre de questions. Combien d'arbres ils plantent ? Depuis combien de temps ils sont plantés ? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec leurs arbres ? Et ensuite, on se réunit avec le comité pour choisir les gagnants et on remet aux gagnants leurs prix lors d'une cérémonie qui se tiendra le 22 juin. Alors, les critères de participation, il faut que les projets existent depuis au moins 3 ans, qu'ils aient planté des arbres il y a 3 ans déjà au moins, pour que les arbres aient une certaine taille, qu'on puisse évaluer la perte entre les plantules qui sont plantées en sol et les arbres qui poussent. Et il faut qu'ils aient au moins 50 arbres sur un même lot boisé, une petite forêt. Après, à partir de ça, il n'y a pas d'autres critères de sélection. On pose plein de questions et effectivement, dans le choix des gagnants, on va évaluer certains aspects de difficultés, d'innovation, des beaux projets, des choses comme ça. Mais pour rentrer, faire partie du concours, c'est pas plus compliqué que ça. Le concours est ouvert à tout type d'organisation. Ça peut effectivement être une personne seule, si à partir du moment où elle a 50 arbres sur son terrain, elle peut candidater. Ça peut être des associations, des coopératives, des ONG, des organisations, peu importe. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut gagner, tout le monde a sa chance. On a différentes catégories, justement pour pouvoir récompenser et mettre en valeur à la fois des petits projets et des gros projets. Ce qu'il y a à gagner, alors en tout, ça représente 5 millions de gourdes qui est partagé entre les différents gagnants. Il y aura 15 gagnants, un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 dans chacune des 5 catégories tout simplement, qui se répartiront donc ces 5 millions de gourdes, sachant que ce ne sera pas de l'argent qui sera donné en cash aux gagnants, mais des bons d'achat, donc d'une valeur certaine, pour acheter des équipements, des outils agricoles, des équipements d'irrigation, ce genre de choses. Alors, pour s'inscrire, il faut s'inscrire entre aujourd'hui, le 14 janvier et le 29 février 2016. Le mouvement progressiste pour l'avancement de la masse populaire exprime ses préoccupations par rapport à l'attitude du Conseil électoral provisoire et du gouvernement en place dans leur persistance à vouloir réaliser le second tour des présidentielles en dépit des recommandations de la Commission d'évaluation électorale indépendante. Face à l'entêtement de l'institution électorale, le coordonnateur général du MOPAM, l'ancien sénateur John Joseph Joel, demande à toutes les forces vives de la nation de se mobiliser contre toute tentative de réalisation d'élections le 24 janvier prochain. Les explications de l'ancien sénateur John Joseph Joel au micro de Nancy Lenny. MOPAM ap félisité kandida pou pos, président P.I.Y.Y.A. ingénieur Jules Célestin a tenacité pour défendre votre peuple qui jusqu'à présent n'a pas été obéi en bas pression le gouvernement matériel ni la communauté internationale qui a forcé le monté de la mort pour l'État électoral jusqu'à présent je ne suis pas fier à le comportement du candidat pour le post-président Jules Célestin à tout lot acteurs qui ne sont pas obéi en bas tout qualité pression pour voir en place à la communauté internationale qui exige monté de la mort pour l'État électoral Lè nous considérez toutes recommandations et évaluations présidentielles à l'État gouvernement à l'État électoral pour te capable favoriser soi-disant deuxième tour éleccion Malgré se yon komisyon présidentiel Tête Kale yon par yive pren yon rekomandasyon yon aussi yon yon continue vansé Tête Droit à l'État électoral la Jules Célestin Jules Célestin Jules Célestin Jules Célestin Jules Célestin Ré te konvenki kèkèk pren nan rekomandasyon komisyon ki te ka ralanti ou mèm rive frenen kèrèk ou d'État Pied lui opon à gouvernement Tête Kale Mou pa mman de gouvernement matelik ablim nan ak kaye pe restavek Pied lui opon resezi yon pou évite peyi a tombe nan yon kriz politik sosyal ak ekonomik san parey Tande ak wè sède Mou pa m sezi tande ak wè malgri rezolisyon ke 10 ansyen senatè an fonksyon yon te pran ak rekomandasyon komisyon prizidansyel la ki demande KEP opon kranpe sou tout aktivite ki gen rapor ak publikasyon reziltat eleksyon yon pou fasilite yon dialog politik pou fikse responsabilite foudi yon e pèmèt ke ou yve jwenn verite sou sa ki te pase nan dat 9 d'aou a 25 oktober 2015 yon answit opere bon jan chanjman nan KEPA pou garanti kredibilite vot la Mou pa m sezi wè koman ansyen parlamentè an fonksyon yon aksepte Andris Riche viole prop rezolisyon yon epi valide katon senatè yon en dehors la loi le collectif des candidats des élections locales annonce un sitting pour le vendredi 15 janvier 2016 devant les locaux du conseil électoral provisoire à Pétionville en vue de dénoncer le conseil électoral provisoire qui a reporté sans aucun motif valable les élections locales Syrus Fenley coordonnateur national du dit collectif critique cet arrêté pris par le président Michel Martelly arrêté qu'il qualifie de violation de leurs droits Syrus Fenley était au micro de Jean-Guy Sadraque Meme collectif candidats locales qui se on strict si prenne sens nan kat batay pou fe valorize wol kazek azek ak delege vil yon wose voy ou pou eksprime satisfaksyon yon ak komunike ke chef l'Etat soti nan jou pase yon kote li annonce ke li pap organize éleksyon kolektivite yon kolektif candidats locales kritike tout pozisyon KEPA pren ki prononce senante ak depite yo desisyon si la se yon zak antidemokratik e ki rabese tout kandida lokal yo yon sityasyon ki fe we ak klè ke nou menm kandida lokal yo ki se azek kazek ak delege vil nan tout peyi ya e ki reprezante veritab ajan devlopman nan katye yo blok yo ak seksyon kominal yo neglije nan eleksyon koleksif kandida lokal yo ki se yon zouti demokratik ki kwen nan aplikasyon la loa ak mande tout ak te kat milite nan divese sekter nan la vi nasyonal la intern la kou yo pren responsabilite yo fasa man nev tout kalte kap fete pou empêche yo renouvle pou vo lokal la tout kandida ki ten eski nan eleksyon yo ke se pou senate depite magistrat prezident tout te suiv mèm kosedye avèk kandida pou kazek azek ak delege vil yo fasa ksisi yasyon si la kolektif kandida lokal yo ap organize nan jou kap vendredi 15 janvye a 10 nan maten yon siting devan ka EPA pou fè chef l'Etat tou nè sou desisyon li te pren pou pa organize eleksyon kolektivite yo depi 10 l'ane eleksyon si la yo pa jom fèt 10 l'ane depi pa gen bon jan la ajan devopman nan kolektivite nan tout seksyon komunal yo nan blok yo 10 l'ane depi divers akter ap pou organize eleksyon kolektivite yo ap pi et sine konstitisyon ki reprezante maman tout haïtien fwasa nou bouke tout kandida kazek azek delege vil yo nap tan nou devan ka ep vendredi 15 janvier 2016 la nan maten a neve pou nan revendike doa nou nan l'ide pou organize eleksyon kolektivite yo fwasa nou deside eleve déficit la ki se organize eleksyon kolektivite territorial yo dan tout peyi et voilà c'est la fin de ce journal madame monsieur bourse jeudi 14 janvier 2016 un plaisir de vous l'avoir présenté restez branché la chaîne 62 pour la suite de la programmation on se retrouve demain pour notre édition bonsoir 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 bonsoir